Et puis notre grand format ce soir avec ces baleines qui sont de retour dans la baie de New York. Et cela après plusieurs décennies d'absence. Rendez-vous à la fin de ce journal. On reste aux Etats-Unis avec cette fois une nouvelle saluée par les associations écologiques. C'est l'heure du grand retour des baleines à bosse dans la baie de New York. Elles boudaient les lieux depuis plusieurs décennies en raison de la pollution. Leur présence était devenue anecdotique. Mais aujourd'hui, elles sont, vous allez le voir, bel et bien là. Et d'ailleurs, elles ne sont pas seules. Regardez. Reportage Loïc Delamornay, Thomas Donzel. Le bateau est à quelques kilomètres du port de Manhattan. Des gratte-ciels de New York, de cette mégalopole vrombissante de 9 millions d'habitants. Et pourtant... Des baleines à bosse. À babor. À tribord. Aux quatre coins du bateau. Celle-ci a même frôlé la proue du navire. Je l'ai vue, la baleine. Un balai sans interruption pendant deux heures de navigation. Devant ces touristes et habitants de New York, médusées. C'est magique. C'est magique. Et toujours aussi émouvant. Ce sont des créatures marines si imposantes. Regardez ça. J'éprouve un tel respect pour elles. J'en ai des frissons. C'est extraordinaire. Il y a toujours beaucoup d'émotions à les voir. Elles ne sortent que quelques secondes. Mais c'est magnifique. Un spectacle d'autant plus excitant qu'il s'agit d'un véritable signe d'espoir dans un océan d'inquiétude autour de la crise climatique. Car les baleines de New York reviennent à mesure que l'eau de la baie se dépollue. Le président de cette association de protection a pu lui-même faire cet heureux constat. La première année qu'on a organisé ces sorties en mer, en 2011, on a vu cinq baleines durant l'été. Et là, cette année, on en est à 270. Cette augmentation est incroyable. Et je pense que pour une fois, nous apportons une bonne nouvelle. En disant, regardez tous ces progrès qu'on a faits. Faisons en sorte que ça continue. Une dépollution qui ne date pas d'hier. Au début des années 1970, les fleuves Hudson et East River qui entourent Manhattan étaient complètement pollués. Repoussant la plupart de la vie marine. La ville de New York a pris, à partir de 1972, des mesures de protection et d'assainissement. Mais il faudra près de 40 ans pour restaurer l'écosystème et notamment faire revenir les Manhattan, des poissons très importants dans la chaîne alimentaire dont se nourrissent les baleines à bosse. C'est grâce à cela qu'elles sont revenues et pour le guetteur du bateau, c'est le meilleur signe pour les repérer. Deux baleines droits devant, une autre pas loin du rivage là-bas. Pour les repérer, il faut chercher le souffle à la surface quand elles remontent respirer. Mais l'autre moyen, c'est effectivement de repérer les bancs de poissons ménadènes. Les baleines arrivent par en dessous, poussent les poissons effrayés vers la surface et les engloutissent en sautant. Il y a quelques mois, en pêchant un peu trop près de ces bancs de poissons, ces pêcheurs du New Jersey voisins ont d'ailleurs eu la stupeur de leur vie. Tout cet écosystème régénéré n'attire pas seulement les baleines. Ces autres pêcheurs du New Jersey en ont fait l'impressionnante expérience. Un grand requin blanc. Bien que toujours rare, leurs apparitions sont en hausse ces dernières années sur ces côtes. Ces signes d'espoir ne doivent pas faire oublier que les baleines sont toujours en grand danger. Ces trois dernières années, plus de 100 baleines sont mortes sur cette côte est des Etats-Unis, notamment ici à New York et dans le New Jersey. La moitié d'entre elles présentait de graves blessures liées à des étranglements dus à des filets de pêche et à des lacérations dues aux hélices des bateaux.